Nous avons déjà abordé le principe d'égalité concernant l'origine ontologique, c'est-à-dire l'origine de l'être, féminin et masculin. Ce sont deux entités d'une même nature, fondamentalement et théologiquement parlées. L'homme et la femme sont constitués de l'un même acte humain. Une théologie, c'est ce que j'appelle une égalité ontologique. Ça c'est un principe qui doit forger notre activité concernant la femme. Parce que la perception, comme je pense, sur l'homme et la femme participe du domaine théologique métaphysique de ce qu'on appelle la harine. C'est un domaine encore plus important que les lois pratiques. Parce que notre rapport, notre comportement est structuré par notre perception et notre harine. Donc nous avons souligné l'égalité ontologique entre l'homme et la femme. Et puis nous avons souligné en deuxième temps l'égalité ont dignité. La valeur humaine, qu'elle soit de nature féminine ou masculin ou masculine. Ils ont la même dignité aux yeux de l'homme. Nous avons donné l'égalité aux enfants d'un jour. Les enfants, garçons et filles, hommes et femmes. Donc il est indigne d'inférioriser la femme. C'est un regard de supériorité qui est de plus structurément dans l'éducation de nos enfants. A tel point que beaucoup de femmes ont intégré cette infériorité. A tel point qu'ils veulent sortir de la féminité. Ils désirent être autre chose que la féminité. Beaucoup de femmes ont envie des autres. C'est le fruit de cette perception. Alors que Dieu dit, « Ne cherchez pas à choisir, à être comme autrui. » C'est-à-dire que les hommes souhaitent être des femmes ou des femmes. Non, restez comme Dieu vous a créé et que vous êtes bien comme ça. Ton lieu, c'est là où Dieu t'a posé. C'est à partir de ces conditions du masculin et du féminin que tu dois frayer ton chemin vers la consommation et l'absolu. Et donc, l'islam, il est venu pour casser cette envie, cette jalousie entre les sexes. Cette compétition, cet affrontement entre l'homme et la femme. Il y en a rien qui enclenchent les conflits entre l'homme et la femme. Entre le mari et son épouse, le garçon, la fille. Aujourd'hui, la société avec le féminisme, avec le machi. Il y a une tension, jusqu'à aujourd'hui, perceptive dans les sociétés entre le féminin et le masculin. On arrive à la théorie géniale pour apaiser les rapports, justement réconciliés, dans une complémentarité, dans une synergie entre le féminin et le masculin, en soulignant l'égalité ontologique et l'égalité en ligne. Aujourd'hui, on va revenir à un autre sujet, celui de l'égalité morale. Parce que là aussi, il y a des perceptions qui circulent dans l'humanité en général, et chez les négoïmans notamment. Cette perception, ce qui est plus complexe, sans l'exprimer ainsi, ce qui est plus mental, c'est que la femme est habitée par le bien. C'est là où il y a la femme qui est le diable. La femme, c'est la tentation à l'excellence. C'est pire encore que le diable, le diable n'est pas plus, mais il est capable d'effectuer ce que le diable est incapable d'effectuer. En revient sur le temple de l'homme. La femme est l'esprit. C'est une âtre féminin. Si tu as été tenté, pose-toi la question. Parce que les femmes aussi, elles sont tentées par les hommes. Elles ne sont pas des machines, elles ne sont pas des... Elles ont les mêmes âmes, elles ont les mêmes sentiments, affections. Il y a une inégalité de tentation. Et puisqu'il y a une égalité de tentation, il y a une égalité morale. Mais malheureusement, beaucoup de mentalités souffrent de cette vision pécheresse de la femme. Cette archéologie mentale remonte à des sources scripturaires, chez les croyants en tout cas. Les autres cultures, elles ne savent pas lire à la Bible ni au Coran, mais qui portent en eux-mêmes, dans leur tradition, cette vision de la femme alliée au diable. Écoute, la victime, c'est un muscée. Une victime assez, une victimisation de ce masculin. Ah, c'est ta faute, c'est ta faute, tu dois la cacher parce que tu me tentes. Ah, c'est une victime. Et donc, pour le patrick victime, il faut que je serre les boulons autour de la femme. L'écrasement de la femme. La femme qui menace l'homme. Qui menace. C'est dans la modernité qu'il y a beaucoup de gens. L'homme, il y a d'accord, il y a la menace. L'homme, il y a la femme, il y a le diable. En réalité, c'est une perception romante, au récit, biblique. La Genèse particulièrement où Ève est présentée comme une femme qui a été tentée par le diable serpent. Le diable qui a possédé le serpent et qui est venu tenter Ève pour en induire Adam en erreur. Ça, c'est le récit de la vie. Mais pour nous autres musulmans, au lieu de lire l'Ancien Testament, la Genèse à la lumière du Coran, nous avons inversé la lunatique. C'est-à-dire, nous disons le Coran, à la lumière de ce récit qui peut-être, au cinquième mot, contient des interpellations. Parce qu'on sait que dans les écriteurs, généralement, les narrateurs, ceux qui compilent les écrits, parfois, ils introduisent leurs commentaires. Ce qu'on appelle le modraj, l'interpellation. Ça, on le voit également dans les hadiths du prophète. Beaucoup de hadiths du prophète contiennent les paroles du prophète et le commentaire du compagnon qui accompagne le hadith. Parfois, il y a une confusion entre la parole du prophète et ce que le compagnon a compris de cette parole. Ce qui s'appelle le modraj, l'interpellation. Les slavants du hadiths connaissent bien ces disciplines de modraj. Il y a des ouvrages qui sont spécialisés dans l'interpellation, c'est-à-dire le narrateur, il introduit son propre commentaire dans le narrateur. On trouve ça beaucoup dans les hadiths. Le Coran, non. Le Coran est une récitation. Par cœur, on n'a pas le droit d'y introduire un commentaire, ni de narrer le Coran de manière à traduire le sens. On ne traduit pas le Coran. Le Coran reste le Coran et la traduction du Coran n'est pas le Coran. Mais la traduction du hadith est un hadith. Il reste un hadith. Lorsque vous traduisez le hadith en français, il reste un hadith. Mais si vous traduisez le Coran en français, il n'est plus le Coran. C'est la traduction du Coran. Il y a une liste très importante. Mais bien on trouve la même chose dans les récits, dans les anciennes écritures. Parce qu'il n'y a pas cette rigueur qu'on trouve dans la narration du Coran. C'est pourquoi on trouve dans la juillesse quelque chose qui entre en porte à fond par rapport au récit coran. Il y a un récit qui nous occupe ici, celui d'Adam et de Heth. Et donc dans le récit biblique, Adam était victime de Heth. laquelle elle est victime de sa drogue. La cédérale a donc été un dégât collatéral de ses proportions. Le Coran ne relate pas ce récit. Au contraire, il dit que les deux ont subi la susurration. En même temps, les deux ont été tentés par le diable. Il n'y a pas une chronologie. Eve, puis Adam, les deux. On trouve mieux encore en faveur de la femme. Parce qu'il y a un passage dans le Coran qui dit qu'il faut qu'on reçoit ça qu'il est ici. Il faut qu'on reçoit ça qu'il est chez l'épaveur. Il faut qu'on reçoit ça qu'il est chez l'épaveur. Le diable l'a tenté. Mais on ne trouve jamais dans le Coran que le diable a tenté Eve. Quelle est-ce que je te parle dans le Coran ? Donc s'il y a une victime dans la terre, c'est la Eve. En réalité, Eve, selon ce récit qu'on a dit, est une victime collatérale de la faute d'Allah. Fa'asa'a damu frapparu. Et Adam a désobéi à son Seigneur. Vous n'avez pas trouvé dans le Coran. Et Eve a désobéi à son Seigneur. Parce qu'elle n'est pas impliquée dans cette histoire directement. Donc s'il y a quelqu'un qui est plus tenté, et bien c'est le masculin. Ce n'est pas le féminin si on veut ontologiser cette histoire. S'il y a quelqu'un qui est faible, selon ce récit-là, ce serait l'homme, pas la femme. Et Adam a reçu de la part de son Seigneur des paroles pour lui pardonner. parce que c'est lui qui a fait la faute. Adam, elle n'est pas conservée. Elle était une victime. On va voir qu'est-ce qu'on reproche à elle. C'est qu'on lui reproche quelque chose qu'on va expliquer par un trahi. Ce qui a été reproché à elle, ce n'est pas d'être succombé, ou bien de participer, mais on lui reproche le fait de ne pas empêcher. De ne pas empêcher alors de passer à elle. C'est le commentaire, en tout cas, donné par un grand savant qui a commenté les hadiths de l'Ukha, les Moussines, en huit volumes. Il s'appelle Nourbeira. Mais également, il a été commenté par Nourjé aussi, l'explication de l'omphibologique concernant les hadiths de l'Ukha, parce que dans l'Ukha, il y a des hadiths problématiques et morphobologiques. Il y a une sorte qui s'appelle l'exégèse de l'omphibologique, parce qu'il y a des passages dans l'Ukha et dans l'Ukha qui sont problématiques de prime abord. Donc il demande plus d'hérménotiques et plus d'applicieux pour pouvoir sonner l'esprit du texte. Parce qu'il peut arrêter d'emblée la perception première lorsqu'on lit le texte. Eh bien, l'Abi Robert et Burjé aussi, ils ont commenté un hadith qui donne l'impression qu'elle était la responsable de la faute. Mais en réalité, ce n'est pas le commentaire. Ce hadith stipule que c'est à cause de l'Israël que la viande s'infecte. Et c'est à cause de l'Israël que les femmes trahissent leur mari. Un hadith dans le Moukharé musulmane. Ce hadith demande de l'autre part un moment d'explication. Il y a deux individus à l'égard de ce type de hadith. D'abord, c'est le seul hadith qui parle d'Eve en tant que nom, Hawa. Parce que le mot Hawa, El, il n'existe pas dans le Coran ni dans d'autres hadith. Il n'y a que dans ce hadith, Sahaya, qui stipule que le nom de la femme d'Adam, Adam s'appelle El. Il n'y a pas dans le Coran Hawa ni dans d'autres hadith. Il n'y a que dans ce hadith, Sahaya. Juhali est trop blématique. Comment l'abord...? Il y a de ma guéla. On vient de considérer que Juhali est unставляux Christ. Pourtant, il est rapporté dans le courriel du Shri. Mais ce n'est pas parce qu'il est apporté dans le courriel du Shri qu'il n'est pas critiquable. Parce que beaucoup de savants, critiques, traditionnistes, qui n'ont pas révélé tout le hadith du courriel du Mouchul. Ce n'est pas parce qu'il est rapporte dans le courriel du Shri. Mais, on sait que le Bukhari Muslim, ce sont les halibis. Les ouvrages, les plus jolentiques à dire que le Bukhari Muslim, ce sont les roteux les plus jolentiques, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dans le Bukhari Muslim a été admis par tous les traditionnistes critiques. Je ne parle pas des contemporains, je parle de Tarahoudi, beaucoup de Kiraqim, de Rombari, etc. qui n'ont pas, au bout d'un certain nombre de hadiths rapportés par le Bukhari Muslim. Donc, il y a deux attitudes. Ce hadith-là qui parle de Ève comme femme qui a trahi son mari, on dit non, ce hadith-là, on ne le retient pas. On ne le retient pas à un hadith qui nous dit que l'Israël, c'est la cause de l'infection de la viande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conserver la viande à cause des enfants d'Israël. Donc, il y a ces attitudes éliminées parce que ça contredit une certaine raison, mais aux raisons sans plus en cause d'une autre raison. On ne voit pas que, en réalité, on peut bien interpréter ce hadith à l'avantage d'Ève. Comment on peut interpréter le fait que la viande qui s'infecte est quelque chose de naturelle et qui ne contredit pas vraiment la bactériologie et la santé mondiale. Or, il y a l'idée, la première partie du hadith qui concerne l'infection de la viande à cause des enfants d'Israël, ils vont mettre le hadith dans les circonstances historiques du hadith. Ça s'appelle Ashir Abouloud. Chaque texte, même pour le Coran, même pour la Sunna, il y a un contexte historique. Et puis, le narrateur, le compagnon, il y a un narrateur qui ne rapporte qu'un fragment du hadith. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, quelle relation entre Manon et Samarib et Ève, on ne sait pas. Parfois, le narrateur, il prend une partie d'un discours et une partie d'un autre discours et on construit un hadith. En réalité, si on se réfère à l'exode, on croit bien que Moïse a demandé à son peuple, lors de la sortie de l'Egypte, de ne pas conserver la viande parce qu'il va pouvoir, selon moi, faire chaud, etc., consommer et distribuer la viande. Et dans l'exode, il y a une partie des enfants d'Israël, des Israéliens, ont désobéi à Moïse. Et le narrateur, leur viande, c'est affecté. Donc, il y a une loi moral qui ne conservait pas l'amour. Il y a une loi naturelle qui disait qu'il n'y avait pas les moyens de conservation à l'époque. Donc, c'est normal que ça va pourrir. Mais ça n'a rien à voir avec le péché qui va poursuivre l'humanité jusqu'à l'enfin des temps. Ce n'est pas à cause des hommes d'Israël qu'aujourd'hui, la viande s'affecte, qui n'est pas bien conservée. Parce que ça heurte la science moderne. Parce que le Dol-Hadi, dans l'exode, il dit « Les verbes sont proliférés dans l'avion ». C'est un constat en péril. Donc, ça ne heurte pas de sens. C'est pourquoi l'interprétation sauve les textes. Tant qu'on peut interpréter un texte, pour le sauver, il faut l'interpréter. Quant à Hawa, qui a trahi toutes les femmes, trahissent le mari à cause de la trahison d'Ève à son mari, qu'est-ce qu'on lui reprend selon Novo Béla et le Jérusalem ? Ce qui est reproché à Hawa, c'est de ne pas pouvoir, de ne pas oser empêcher Adon de passer à l'art. Ça venait d'être plus mature que lui. Ça venait lui qu'il allait commettre. Il allait commettre une fois, mais il n'avait pas le courage de l'arrêter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les femmes sont impressionnées par les hommes. Généralement, ils n'osent pas contraver les hommes. vu leur pouvoir souvent totalitaire. Parce que la femme était écrasée. Donc, généralement, ils n'osent pas empêcher l'homme de passer à l'art. Ça veut dire qu'il a plus de mérite. Et la commune faute, c'est de ne pas conseiller à Adon de ne pas manger l'art. Il n'est pas concerné par la faute. Sa faute, ce n'est pas de consommer volontairement, mais il n'a pas pu l'empêcher de le faire. C'est ça l'explication donnée par Blutier aussi, et d'autres également. Mais il ne faut pas qu'ils soient impressionnés. Puisqu'il comprend, il dit attention. Il faut empêcher le péché. Les croyants et les croyants sont solidaires. Ils entendent le bien. Ils interdisent, mais non, ce n'est pas parce que vous êtes impressionné par les hommes que vous ne devez pas les empêcher de passer à l'être parce que vous serez concerné. Comme il n'a pas empêché son mari, il a suivi les conséquences. C'est ça qu'il faut comprendre dans les textes. L'art de l'interprétation. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, on utilise ces textes pour inférioriser la femme. Alors en réalité, quand on les interprète convenablement, c'est le contraire que ce produit. Si ce n'est le principe d'égalité morale, sinon on aurait préféré les femmes aux hommes parce qu'elles sont moins criminels, moins injustes que les hommes. Toutes les guerres, tous les crimes de sang, les vols, les tricheries, ce sont les hommes qui sont les acteurs de ces crimes dans le monde. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les guerres, que j'oublie, qui tuent, qui veulent passer, faire un tour dans les prisons. Ceux qui sont passés par les prisons, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a que des machos, que des verres, que des hommes. Les femmes sont minoritaires dans la prison. Les acteurs sont moins criminels que les hommes. Parce que leur faiblesse, leur sensibilité, les empêche. Le hayer, la pleure, les empêche de passer à l'acte. Donc, à cet égard-là, on peut lire les textes à l'avantage de la femme, « on peut les faire parler de la femme. Alors il s'agit de l'א� filter. Et on peut lire les hommes. Et on peut lire les hommes sur l'assimis de la femme. Et on peut lire les hommes sur l'at le Skinne. Et on peut lire les hommes sur l'at le Sénat de l'E Sprite des payeux Mou ket. que nous avons accès à la dernière fois, nous avons accès à la dernière fois. Nous avons accès à la dernière fois.